Et bien évidemment, merci à vos chers intervenants pour ces nombreux coups de fil en concernant l'actualité ce matin. On va y aller avec le mini-débat. Cette fois-ci, je suis avec Epiphan Chabi et également Raoul Steve Gounokan. Bonjour. Bonjour. On parle de cette actualité, bien sûr, c'est ça, bien sûr, ce qui intéresse. Bon nom de béninois et de nigériens, président de ces deux pays, les ex-présidents béninois Soglo et Yaï rencontrent le général Tiani. Une longue entrevue a eu lieu ce mardi entre les deux anciens présidents, il faut le dire, béninois Boni Yaï et Lisephor Soglo. Et le général Tiani à la tête du conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP à Niamey. Et le premier ministre nigérien, Lamine Zeyin, et le ministre de l'Intérieur, le général Tomba, ont également participé à ces échanges selon les images de la télévision d'État, bien sûr, nigérienne. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'audience a duré plus de trois heures et demie. C'est un record de longueur qu'il est supposé. C'est tellement que les échanges étaient bien fournis et c'est tellement que les retombées seront là bientôt. Mais Raoul, les observateurs proposent à ces deux anciens présidents, une fois à Côte-Ouble, de rencontrer le chef de l'État. Oui, je salue d'abord la démarche. C'est déjà un succès ? Un succès, c'est déjà un bon début, mais pas encore un succès. Non. Parce que c'est la finalité qui intéresse tout le monde. Une rencontre d'accord parce qu'avant, ces deux anciens présidents, il y avait eu quand même d'autres rencontres. Il y avait eu d'autres démarches. Il y a eu d'autres qui ont connu de succès. Il y a eu des insuccès. Et donc, quand on met tout ce paquet ensemble, c'est toujours des démarches. Alors, lorsque deux anciens présidents se proposent leurs offices, c'est une très bonne chose. C'est pour ça que moi, je salue la démarche de Bouni Yaï et Nicepho Soglo, qui ont agi quand même en tant que personnes ressources. Vous savez, des anciens présidents sont naturellement dans ce rôle-là. Pour des questions qui engagent, des difficultés qui engagent la vie du pays, il est normal que ceux-là quand même qui ont déjà fait leur preuve puissent accompagner le président qui a un exercice. Et je crois que c'est ce qu'ils ont compris. Puisque la crise est en train de perdurer, il fallait quand même faire quelque chose. Et ils se sont proposés aux médiateurs dans cette crise. Et vous l'avez dit, ça a été très long, la discussion. C'était prévisible parce que la crise est profonde. Il y a beaucoup de choses à dire. Maintenant, ils n'ont pas pu rencontrer le président Patrice Talon. Peut-être qu'il aurait eu des coups de fil. On ne sait pas trop. Parce que là, il n'y a pas eu trop d'informations sur les démarches préliminaires. Il n'y a pas eu trop d'informations qui sont circulées à ce sujet. Mais je pense qu'au retour, le bon sens commande qu'il... D'ailleurs, ce qu'il faut observer, le pouvoir, Cotonou, est resté aussi mieux sur la question des préliminaires. Voilà, les préliminaires. Et donc, on s'interroge beaucoup à ce niveau. Beaucoup auraient même souhaité qu'avant d'aller à Niamey, qu'ils rencontrent le président Patrice Talon. Mais bon, là encore, on ne peut pas les incriminer. Parce qu'on sait qu'entre Tiani et le président Talon, ça ne passe pas. C'est froid. Et donc, c'est froid. Alors, aller rencontrer Talon avant d'aller au Niger, bon, ça, on peut comprendre ça. Bon, c'est... Encore que c'est discutable. Ces anciens présidents au Bénin n'ont pas trop de problèmes. Ce sont des querelles politiques. Sinon, le reste, ils se rencontrent. Ils se rencontrent. Voilà. Et puis, Fanchabi, il n'y a que Kemi Seba qui a pu voir Tiani au Bénin. Ensuite, désormais, ils sont trois. Oui, ils sont deux hommes et trois. Il y a Kemi Seba, deux hommes et Nisifo Soglo et puis Boli Yaï. C'est quand même déjà un pas très important. Vous savez, Kemi Seba et les deux anciens présidents de la République ne militaient pas, en tout cas, pour la même cause. Kemi Seba, c'est une cause purement... En tout cas, je ne veux pas dire que c'est un panafricain. C'est un panafricain, mais qui parfois sort en tout cas de ce panafricanisme-là complètement et qui se retrouve dans d'autres réalités. Mais ici, nous sommes dans une rencontre concrète, une rencontre qui a pour but de, en tout cas, de faire changer de décision à l'argent au pouvoir au Niger. C'est déjà quand même heureux que Tiani ait reçu ces deux anciens présidents. On se disait qu'il serait possible que ce soit des émissaires ou des représentants du président Tiani qui reçoivent ces deux anciens présidents. Et d'ailleurs, à travers déjà l'accueil qui a été réservé à ces deux anciens présidents, la réponse se disait quand même qu'il y a de bon espoir d'espérer quelque chose. Et heureusement, donc, ils ont été reçus, mais malheureusement, nous n'avons pas les contenus des échanges. Mais déjà, le temps que ces échanges-là ont pris, on prouve quand même à suffisance qu'il y a quelque chose de très important qui a été dit. Même si tout de suite, la solution n'est pas la réouverture des frontières du côté du Niger, il n'y a quand même pas qui a été effectué dans ce sens-là. Et je crois que, tel que vous le dites déjà dès le début, il faut qu'une fois au Bénin, ces deux anciens présidents-là puissent quand même rencontrer le chef de l'État, même s'il y a eu ce silence-là, ce métisme-là de la part des membres du gouvernement qui n'ont pas pipé mot depuis ce projet qui était en gestation jusqu'à sa phase concrète. Il faut que ces anciens présidents-là puissent rencontrer le chef de l'État pour l'intérêt supérieur de la nation, pour qu'on puisse lui donner des pistes. Parce qu'avoir causé avec Tiani pendant trois heures d'horloge, ils ont certainement eu le temps de l'écouter, de recenser les griefs qu'ils portent contre le Bénin. C'est vrai que, de façon officielle, il y a cette prétendue ou cette supposée présence de base militaire au nord du Bénin qui sont les raisons avancées par le Niger. Peut-être qu'il y a d'autres raisons que Tiani aurait avancé hier. Et c'est le moment pour Patrice Talon, ou en tout cas, je dirais, ces deux présidents, de demander à l'audience d'aller vers le chef de l'État et de lui dire « Tiens, nous étions au Niger, nous avons discuté avec ton homologue, le président Tiani, voilà ce qu'il reproche au Bénin, voilà un peu. » Pour qu'on puisse quand même harmoniser les idées et chercher les pistes de solution pour le deuxième de cette crise-là. C'est important aujourd'hui parce que d'ici la fin de ce mois, ou je dirais même depuis le 25 déni, ça fait déjà un mois, pratiquement bientôt un mois, en juillet, voilà, ça fera un mois, que cette crise-là dure aujourd'hui entre le Bénin et le Niger. Et ça ne profite à personne. Et tel que le disait tout à l'heure Raoul, il y a eu déjà des initiatives, mais des initiatives qui n'ont pas prospéré parce qu'ils n'ont pas été reçus par le chef de l'agence militaire au Niger. Oui, mais ce qu'il faut rappeler à nos auditeurs, c'est qu'il y avait eu une mission qui leur a été confiée à ces deux chefs d'État, selon nos informations, on en a parlé, avec le président Goodluck Jonathan. Souvenez-vous, bien évidemment, quand ils ont fait le point de l'état de notre démocratie, ils sont venus à la conclusion qu'il faut déployer une médiation pour pacifier les relations entre le Niger et le Bénin. Et donc, Bouni Haï et Soglo ont mené cette démarche. Maintenant, il serait temps d'écouter l'autre partie également, une fois à Kotonou, parce que l'initiative n'est pas venue directement du pouvoir en place. Et d'ailleurs, ils n'ont fait aucun commentaire à leur sortie. Les autorités nigériennes également ont gardé le silence. Ça voudrait dire qu'ils sont résolument engagés sur la voie du dialogue. Oui, nous pensons fermement que ça va aboutir. Mais non. Parce qu'il n'y avait pas, le dialogue était bloqué, en quelque sorte. Il fallait une passion réelle et je crois que c'est tout. Mais attention, quand on parle de médiation, c'est les deux parties, vous l'avez rappelé. C'est tellement qu'ils vont le faire. Après Niamey, c'est que c'est Kotonou. C'est tellement. Donc, on écoute les deux parties et pourquoi pas remonter encore, parce que c'est de cela qu'il s'agit. C'est écouter les deux parties. Alors, pour susciter l'intérêt de Kotonou aussi facilement, il fallait faire le coup de Niamey. Ça a été un succès. Maintenant, la balle est dans le camp du président Patrice Talon, qui devrait se montrer aussi ouvert et les écouter. Parce que n'oublions pas que 2026 approche. Et il y aura certainement une récupération politique dans cette affaire. Et il ne faudrait pas que ça monte à la tête. Ici, c'est l'intérêt général de la nation. C'est l'intérêt général. Et d'ailleurs, ils sont allés à Niamey en tant qu'ancien président de la République, pas en tant que nationalité. Vous savez de quoi nous parlons. Je sais, mais si on doit mettre des intérêts personnels, politiques... Ça ne va pas avancer. Ça ne va pas avancer. Ici. Les deux anciens présidents doivent se départir de toute considération politique, en tout cas dans le cas d'Espèce, jusqu'à régler définitivement cette crise. Sinon, ça va être un échec, une perte de temps. Et c'est pour ça que je dis... Mais ça ne dépendra pas de forcément. C'est la finalité qui m'intéresse, ça a vu. Cette finalité, puis Fadjabi, cette considération politique dont on parle, ce n'est pas maintenant. C'est après la résolution de la crise. Évidemment, c'est après la résolution de la crise. Est-ce qu'il faut le donner ? Cette récupération politique. Voilà. Cette carte de dit, bon, grâce à celle de... Nous avons réussi à... Non, je crois que quelque part, pour l'intérêt... Il va falloir écarter l'orgueil-là. Oui, il faut écarter juste l'orgueil. Et éviter même que ça réapparaisse en 2026. C'est vrai que ce ne serait pas évident qu'on ne puisse pas en parler en 2026. Mais pour l'instant, je crois que le plus important, c'est le maître l'orgueil de Poutine. En tout cas, on l'a vu, la diplomatie béninoise et toutes les démarches ont échoué. Il n'y a que ces deux présidents maintenant pour tirer le bénin de l'affaire. Parce qu'économiquement, c'est difficile pour tout le monde. Les transporteurs, les commerçants, le marché, la ville de Valenville, tout le monde est asphyxié. Et au Niger également, c'est difficile. Donc tout le monde souhaite le dénouement. On a vu les artistes qui ont fait des appels et ça se poursuit dans le bon sens, je crois. Merci à vous, Raoul, Steve, merci à vous, Epifane, tiens.